Attention, cette vidéo complète celle de la Rea Squad sur la série Syrah, il est conseillé de les regarder avant ou après le visionnage de cette critique, qui contient bien sûr des spoilers sur la série. Sur ce, bonne vidéo à vous. Le bilan de la saison 4 de Syrah et les princesses au pouvoir, qui a été pratiquement ce que se craignait. Alors que Cynthia est couronné reine de Brickmoon et que Katra profite du Saint-Grain-D'Amour de Hordak pour continuer son ascension dans l'ordre des Sith, Dans les coulisses, Grand Espoir s'apprête à déclencher son plan pour Etheria, alors que l'arrivée de Hordpram est imminente. Aussi imminente que les 5 minutes de Freezer. Donc cette saison 4, sténaristiquement parlant, est potentiellement au même niveau que la saison 3, car elle a de nombreux points intéressants à exploiter. Cynthia qui doit gérer son nouveau rôle et ses capacités en acceptant une sorte de mentorat avec le diable par ton Ténébra, la surprotection de l'Alliance à son égard, en particulier d'Adora. Leur compli sur comment zérer le compli avec la Horde, maintenant zéré de façon tyrannique par une Katra qui perd pied de plus en plus, provoquant des doutes des Scorpia et le cryo des recrues, ainsi qu'une logique d'exertion de leur part. L'arrivée de Dubia, une métamorque jouant sur les deux camps pour payer ses 20 mois, et se met le chaos à l'instar de « Non, Macron, ne prononcez pas ce nom ! » « On a été obligé de remonter le temps pour s'en débarrasser la dernière fois. » La continuité de l'arc avec Mara et les vraies intentions des fondateurs et grand espoir, ainsi que la remise en avant de plusieurs personnages secondaires, Zasmine et Paris-Cossé Sastera devant zérer les problèmes de Cactus, Sirena et son passage dépressif suite à la destruction de son pays par une Horde en mode hyper sérieuse, « Ah c'est un super coup de pub ça ! Prevenez le service marketing ! » Netoza et Tournel qui refont une apparition marquante et une belle démonstration de puissance, et même le cryo des recrues de la Horde a droit à leur propre moment de camaraderie. Malheureusement, tout cela est plombé par l'amélioration des défauts de la saison 2. Un humour parfois puéril assuré par Fongor, Foucon des Mers et Flesse d'Or, j'ai parfois l'impression que Sirena n'aime pas trop ses personnages masculins. C'est toujours mieux pour les spécialistes en Whisklum, mais s'il en suit à faire ce genre de comparaison, sans compter ce genre de moment, Adora, j'ai gelé toutes les personnes qui essayaient de rentrer, mais je commence à manquer de place maintenant. Super coup de pub, c'est encore mieux ! Prevenez le service marketing ! Et le service juridique aussi, on va avoir besoin de nos avocats ! Et surtout, le potentiel du scénario est gassé par la mise en scène. Ça se voit en particulier avec des conflits Adora-Saintia. Je peux comprendre que Adora sert sa protége de sa meilleure amie du Danzé, et qu'elle ait peur de l'influence que Ténébra peut avoir sur elle, mais cela aurait dû être amené d'une meilleure façon, genre en faisant dire à Adora que stratégiquement parlant, on n'envoie pas le leader de sa passion en plein sens de bataille, ou en m'en croant de façon détournée que Adora est amoureuse de Saintia. Ne me regardez pas comme ça ! Enfin bref, n'importe quoi de mieux que leur dispute puéril qu'on a eue ! Le seul moment où ça n'a pas été puéril, c'est durant la season finale, où Saintia est tellement désespérée par rapport à la progression de la Horde, qu'elle décide d'ignorer l'avertissement d'Adora et Plesdor à propos de l'arme des Anciens, pardon des fondateurs, et se fait avoir dans les Grand Larzer par grand espoir. On pourrait aussi parler de Doublia qui prend l'apparence d'une zone fée, on va dire, nommée Aeria ou Flutérina, la traduction est vraiment faite au pifo-mètre dans les saisons 4, donc Massin qui soit sort totalement nulle part et son peuple est complètement con, soit la véritable Massin a été tuée ou emprisonnée par Doublia, et c'est extrêmement glau quand on y pense. Ne comptez pas sur la série pour répondre à cette question, sans compter que Doublia est souvent lourde dans son interprétation, si les héros avaient eu un cerveau en état de Mars, elle se referait à crapper au bout d'un seul épisode. Et aussi, comment elle a su pour le balissement d'Anchrapta ? Après coup, c'est un point qui a fait bien se questionner l'Aria Squad dans la critique de l'épisode 12. Vu que Doublia n'est pas assez créée longtemps, c'est de la peur qu'elle a été envoyée en infiltration à Brickball juste après avoir été recrutée, et après que Anchrapta a été créée par Katra, soit c'est cette dernière qui lui a dit pour se vanter, et je doute que Katra était assez stupide pour se confier à quelqu'un qui proclamait haut et fort être une mercenaire, soit Doublia a pris l'histoire hors sang par Scorpion, comme je l'ai moi-même péculée quand elle s'est fait elle-même capturée par l'Alliance, après avoir réussi à atteindre la salle du conseil sans que personne ne l'arrête. C'est Yvan et Gauvin qui étaient de garde ce jour là, c'est ça ? Bref, les informations de Doublia peuvent à la rigueur se justifier en l'escapulant un peu, mais est-ce vraiment aux téléspectateurs de résoudre ce genre de cru scénaristique ? Surtout quand il concerne une partie du scénario sur lequel le final de saison repose. Justement, en parlant de ça, la cohérence de l'univers commence à en prendre un sérieux cours dans cette saison 4, en particulier à cause de l'épée de Syrah dont Grand Espoir se serait servi pour activer un portail pour ramener Adorabébé sur les terrières. Sauf que ce n'était pas possible, je n'avais pas l'épée sous la main à ce moment-là. Et pour finir, l'arrivée de Hortpram a beau être très intéressante pour la suite, et le personnage est de la crème sentillie en termes de charisme, j'ai très peur que la saison 5 n'ait pas le temps de raconter tout ce qu'elle aura à raconter. Bref, cette saison 4 était un peu bancale, un poil mieux que la saison 2, mais après l'excellent de saison 3, c'est un tantinet décevant. A la procède pour le bilan de la saison 5. Nous sommes la ReaSquad, on sauve le YouTube Game. Il faut nous faire confiance pour créer toutes ces séries avec subjectivité. C'est pour ça que tout le monde croit en nous. Sem, RF, Zana, Brian et Grégoire.